... ... ... ... ... ... ... Je suis auteur, compositeur et interprète. J'ai eu cette petite idée du collectif des oiseaux de Montmartre. Je suis heureux d'avoir participé à cette initiative. C'est un collectif qui est sans hiérarchie, sans argent, qui régle juste les bonnes volontés par rapport à l'art et ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que tu veux faire, Cyprien ? Ce que je veux faire à mon titre personnel, ou pour le collectif ? Le collectif, moi, à court terme, j'aimerais que les gens de Montmartre, les riverains, se réconcilient avec les artistes, parce que tu sais qu'il y a un problème par rapport au fait que les riverains sont gênés par les nuisances sonores et ils montrent du doigt les artistes, mais c'est souvent des gens qui jouent à 2h du matin avec des amplis ou même avec des enceintes et des sonos et forcément, ça apporte préjudice. Les gens, ils veulent juste vivre tranquillement. Donc nous, ce qu'on défend, c'est un art plutôt responsable avec des horaires respectueux. Et voilà, tout simplement, on veut juste que les artistes de Montmartre, qui sont quand même historiquement implantés là depuis un bout de temps quand même, soit l'image leur soit redorée, tout simplement, leur image. Je crois que même, on peut aller au-delà, il y a une nécessité. Je pense que, comme tu le disais, Montmartre, c'est avant tout d'abord un lieu hautement culturel. Il y a plus de 2000 ans d'histoire. Et une nécessité, je crois, une culture, une civilisation qui respecte, qui s'épanouit, c'est une civilisation hautement culturelle également. Oui, oui, c'est ça. Il y a un héritage. Donc, si tu prends la bande d'Emile Goudot, donc c'est marrant parce que c'est la place où on joue, tu vois. Emile Goudot, c'est lui qui a fondé les hydropathes au début du 20ème. C'était des bandes d'artistes, des bandes d'un peu des doudingues, tu vois, des flous, des joyauderies. Et c'est pareil, il n'y avait pas le Picasso, le bateau de la voir et tout ça. Donc, en fait, c'est un espace, c'est un endroit où la culture, elle est dans les murs, elle est dans les pierres. Et ça se ressent, je trouve, ça se ressent vachement. L'endroit est très beau aussi, ça invite à jouer, tu vois, c'est inspirant. Et les artistes, je trouve qu'ils ont vraiment leur place, ils sont dans le décor. Ils sont complètement dans le décor, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement. Et voilà, du coup, il fallait... Moi, j'ai remarqué, a fortiori, avec la crise sanitaire, que de toute façon, c'était en train de se casser la gueule. Dans les bars, dans les cafés, les restos, tu ne peux plus jouer nulle part. Parce que les voisins se plaignent, parce que la gentrification, parce que... X raisons qui sont, pour moi, jamais bonnes. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, on est à Montmartre. Faites que ça reparte d'une manière ou d'une autre. Et justement, c'est pour ça que c'est un peu politique, c'est un peu une forme de résistance. C'est parce qu'on le défend, quoi. Et pour l'instant, ce n'est pas encore autorisé, là, ce qu'on fait, le festival et tout ça. Alors, on espère que ça va l'être, en passant par le biais d'une association et tout ça. Faire ça dans les clous, c'est une chose qui fait partie de nos objectifs. Pour autant, moi, je considère aussi que l'art, ça n'attend pas. L'art, c'est quelque chose d'humain, c'est battant. Il faut le prendre. Il faut le prendre et ça nous prend de toute façon. Donc, on ne peut pas s'en empêcher. Et tant mieux, d'ailleurs. Cette énergie-là, elle est bonne. Elle est vivace. Elle est bonne. Picasso disait, l'art, c'est la vie. Je pense qu'on est vivant et que ça va continuer. Je pense que ça continuera, j'espère. Merci. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Du coup de raison. Tu vois ? L'art, c'est la vie. Toute-là ! C'est la vie. Le temps, c'est la vie. Je pense que ça va l'écouter. D'après la vie. C'est la vie. C'est ce qui est la vie. J'espère, c'est la vie ? Je pense que ça va l'écouter. Cause alors, j'espère qu'est-ce que c'est la vie ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501